Sous l'œil attentif du public, les deux favoris de ce rallye du Tchélav au Prunel y vont se livrer à une vraie bataille. Paul-Antoine Santoni au volant de sa Peugeot 208 R5 part fort dès les premiers kilomètres. Il signe les deux meilleurs temps de la matinée sur les épreuves chronométrées de Radical et de la Scalile. On a fait deux belles spéciales pour l'instant, on est sur un bon rythme. Il ne faut pas trop dormir parce que Jean-Mathieu est derrière aussi, donc on va essayer de continuer comme ça. Derrière le seul pilote à pouvoir suivre le rythme du leader est Jean-Mathieu Léandre. L'Ajaccien et sa Skoda Fabia R5 sont malgré tout relégués à 11 secondes après deux spéciales. On est un peu encore en véhicatesse avec notre Skoda, je n'arrive pas à trouver le bon feeling. Ce n'est même pas une excuse, je ne suis pas encore à 100% comme on l'était avec la Peugeot l'année dernière. Donc on essaye, on va chercher encore des réglages et puis on ne baisse pas les bras. Autre duel homérique dans la course, celui entre Jérémy Volimac sur Clio Super 1600 et Olivier Louchagne sur Clio R3. Finalement, Louchagne empoche la quatrième place pour une seconde dans les derniers hectomètres. Le Marseillais Thibaut Scoto grimpe lui sur la troisième marche du podium à plus d'une minute du vainqueur. Devant, Léandre est distancé deuxième en 2016, il obtient le même résultat cette année. Maître sur cette épreuve, Santoni s'impose pour la quatrième année consécutive à Basté. On a réglé la voiture au fur et à mesure des tours. Ça a été, dans toutes les spéciales, on s'est amusé, régalé, il y avait le beau temps, donc c'était top. Place à présent à la trêve estivale pour les rallies insulaires. La prochaine épreuve aura pour théâtre la Haute-Corse, avec la 30e édition du rallye de Corté prévue au mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada